Parlons maintenant littérature. On dit de lui qu'il n'est pas seulement un beau livre, mais une boussole de réussite ou une leçon de vie ou encore un gage d'espoir. Bref, l'ouvrage, le secret d'une aventure, celle qu'on n'attend pas au sommet, a été officiellement présenté au public ivoirien. Un livre de chevet pour la jante féminine qui promet le leadership et le développement personnel. Cet ouvrage sonne le toxin du leadership et du développement personnel au sein de la jante féminine ivoirienne. Au moyen de 211 pages et 7 chapitres retraçant son parcours personnel, Euphrasie Kwasiyao, ancienne professeure d'histoire-géographie au lycée Sainte-Marie de Kokodi, donne un viatique, une boussole de réussite, sa part de bien obtenu dans la société, de « give back to the community », comme le disent les anglophones, son expérience vécue pour impulser un déterminisme social aux femmes qui perdent espoir. Comment gérer, comment concilier la vie de foyer, être mère et être leader, mesdames et messieurs, pour les femmes, en réalité, c'est silencieux, mais c'est un souci. Voilà une question qui me préoccupait. J'ai donc senti le besoin d'apporter des réponses à leurs attentes, vu que je suis passée par là. À travers ce livre « Leçon de vie », Euphrasie Kwasiyao entend poursuivre son combat pour redonner de l'espoir aux orphelins de Côte d'Ivoire. Elle, qui était déjà orpheline à l'âge de deux ans, a dû affronter la vie sans une présence physique de sa mère. Quand j'étais ministre, j'avais mené beaucoup d'actions en faveur des enfants orphelins. Et à chaque fois que je les voyais, je me retrouvais. Je me disais qu'ils avaient des difficultés qu'ils ne pourront jamais expliquer, parce que c'était mon cas. Et donc là, avec ce livre qui se lit dès l'âge de 12 ans, je me suis dit que ces enfants orphelins, quand ils vont lire, qu'ils vont voir ce que j'ai vécu, qu'ils vont voir ce que je suis devenue, c'est sûr qu'on en fera de grands types, de grandes personnalités. Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet, magnifie là sa famille, une vie fondée sur l'entente, la complicité et la communication, comme le souligne Séraphin Yaou, époux de l'auteur, qui explique son rôle aux côtés de celle-ci. Quand on est marié, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc quand la femme a discuté, il faut l'aider. Quand la femme a un bonheur, il faut partager avec elle. Et puis il faut toujours travailler ensemble, se compléter, afin que tout marche bien. Il faut discuter, il faut communiquer, il faut s'entraider, parce que ceux qui pensent que les femmes sont moins intérieures que les garçons, ils n'ont rien compris. C'est un aveu que l'on n'entend pas tous les jours. Entre joie, fierté et reconnaissance, la ministre d'Etat, ma reine de la cérémonie, n'a pu se dérober à ce devoir de vérité pour mêler sa voix, son expérience et sa vision du leadership. Je voudrais révéler ici qu'on ne m'attendait pas au sommet. Et quand je le dis, je le dis très sincèrement, Je suis né d'un père analfabète, d'une mère analfabète. Au moment où je naissais dans notre cour commune, ici à Abidjan, il n'y avait pas d'eau de robinet. On puisait de l'eau dans un puits. Je suis parti de là et je suis ici aujourd'hui. Présente à cette dédicace, Arlette Badungues-Sankwame, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, a appelé à un changement de mentalité à l'égard des femmes ivoiriennes. Notons qu'une pièce théâtrale est traite du livre présenté par la troupe Krembo d'Abobo et une séance de dédicace ont permis à l'auditoire et à l'auteur de communier.